La mise en œuvre de la GPEC, la démarche globale, les perspectives et possibilités d'évolution. Alors la démarche globale, bien, c'est que d'abord la GPEC procède d'une démarche stratégique qu'il faut formaliser. Formaliser, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord en identifiant ce que sont les métiers de l'entreprise. Et là, c'est une définition en fait qu'il faut savoir. Parce que le métier, c'est souvent pas très bien compris. C'est, ce que je dirai tout de suite, c'est un savoir-faire global permettant de satisfaire une demande avec une offre adaptée. Ça veut dire, ce n'est pas quelqu'un qui s'est fait uniquement un travail répétitif, mais c'est quelqu'un qui sait résoudre un problème dans un domaine lorsque l'on en a. Il s'acquiert, se fortifie, se développe avec le temps. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Mais le forgeron, le bon forgement, c'est pas celui qui fera toujours le même fer à cheval, mais c'est celui qui saura bien adapter son fer à cheval aux chevaux demandés. Bien. Ça peut se transmettre. La technologie est une composante importante, mais il donne à l'entreprise sa spécificité, son identité, sa vocation. Bien. Alors, il faudra aussi décider des règles d'évolution professionnelle, des salariés et des reconnaissances. Donc, c'est ce qui est lié à des problèmes, à des formalisations par le droit du travail, qui sont d'ailleurs quelquefois un peu compliquées, parce que la formalisation des compétences, évidemment, évolue. On n'a pas du tout la même formalisation des compétences dans les années 50 et maintenant. Bien. Et c'est très compliqué pour les métiers nouveaux. Il est toujours très frappant, si vous voulez, de voir que dans certaines formations, vous avez des gens qui, visiblement, ont un savoir, une compétence, et on ne sait pas trop bien comment la situer, si vous voulez. Bien. Alors, à partir de ce moment-là, comment est-ce que l'on construira la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ? Bien. Il y aura souvent, quand même, négociations avec les partenaires sociaux, avec toutes les difficultés de la France, puisque vous savez que la France est le pays d'Europe qui a le moins de syndiqués. Bien. Faible taux de syndication, en dehors de la fonction publique et d'un secteur public et de certains bastions, si vous voulez. Bien. Alors, donc, ils sont très peu représentatifs, même si, si vous voulez, sur le plan local, vous avez quand même des négociations relativement vivaces. Bien. Il faut donc aussi préparer l'encadrement. Bon. Préparer l'encadrement, pourquoi ? Parce qu'il sera le moteur de l'évolution. Bon. D'ailleurs, je voudrais rappeler à ce sujet que la notion de cadre est une notion très française qui vient notamment, qui a été définie par le droit du travail, et notamment le droit de l'assurance vieillesse. Ce qui est complètement différent du manager, parce que le manager, c'est quand même quelqu'un qui a une fonction d'encadrement, alors que le cadre, c'est un statut. Donc, attention, quand je dis préparer l'encadrement, c'est-à-dire que ce n'est pas préparer les cadres, mais ceux qui sont en situation d'encadrement. Bien. Diffuser l'information est relativement faire réagir, bien entendu. Bien. Parce qu'il peut y avoir, quelquefois, des angoisses dans un climat social tendu. Bien. Avec notamment une grande défiance. Bien. Alors, lorsqu'il y a défiance, les changements sont tout le temps perçus d'une manière négative. Voilà. C'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Je vous donnerai un exemple de l'éducation nationale. Lorsqu'un ministre de droite avait proposé le collège unique, ça fait hurler tout une tas de composantes de gauche. Et lorsque l'on veut revenir sur le collège unique, demandé par la droite, c'est la gauche, à ce moment-là, qui demande que l'on garde le collège unique. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, entre droite et gauche, etc., qu'il y avait des approches idéologiques avec des formes qui étaient fondées sur des défiances réciproques, beaucoup plus que sur une analyse objective. Vous avez bien entendu un diagnostic de l'existant, compétence à l'instant présent, des prérequis, qu'est-ce que les futurs formés doivent avoir. Ensuite, traiter les écarts entre ce qui est souhaité et ce qui n'est pas encore réalisé. Bien. Donc, cette construction est donc obéie à cette espèce de rituel. Les étapes, ensuite, seront des identifications des scénarios d'évolution des métiers. Voilà. Ensuite, l'état des lieux quantitatifs et qualitatifs de la structure actuelle des métiers. La structure cible des métiers. Et quand on vous dit ça, c'est parce que, par exemple, lorsque vous avez... C'est quelque chose qui est très clair, si vous voulez. Quand, par exemple, vous avez des gens qui ont une culture d'ingénieur centrée, si vous voulez, sur la technique. Et si vous demandez à ces gens-là, si vous voulez, d'avoir des capacités relationnelles, souvent, ces capacités existeront parce qu'elles auront été entretenues par d'autres activités. Par exemple, s'ils ont eu des activités sportives, des activités sociales ou des choses comme ça, s'il vous plaît. Bon. Il faudra donc élaborer un plan de professionnalisation et, malheureusement aussi, quelquefois, des scénarios de reconversion. Alors, les problèmes de reconversion sont très clairs. Je vous donne un exemple. Lorsque les métiers d'imprimerie étaient des métiers où on le faisait, où on traitait, si vous voulez, le plomb et, je dirais, des systèmes qui étaient où on demandait une compétence technique assez forte, c'est devenu un peu compliqué à partir du moment où tout a été fait par ordinateur. Bon. Vous avez eu tout un tas de métiers qui ont disparu. Alors, à ce moment-là, quelles sont les perspectives et les possibilités d'évolution ? Alors, très clair là-dessus, si vous voulez, c'est que la gestion de cette mise en œuvre de la GPEC ne se fera pas en faisant une tâche ponctuelle, mais il faudra continuer les problèmes à résoudre, c'est-à-dire ce qui n'a pas pu véritablement aboutir après avoir démarré une GPEC. Bien. Et on s'est aperçu dans certains domaines, dans la GRH, par exemple, qu'il fallait changer. Avant, dans la GRH, qu'est-ce qu'on faisait ? On était des gens qui travaillaient sur les échelons de rémunération et d'une manière quantitative, en faisant des budgets, des frais de personnel. Puis on s'est aperçu qu'il fallait que les employés des GRH aient des compétences transversales en économie, en psychologie et en psychosociologie. Bon. Alors, je voudrais d'ailleurs dire clairement, c'est que la psychosociologie, c'est... La différence entre la psychosociologie et la psychologie et la sociologie, c'est que la psychosociologie, c'est l'étude de la psychologie humaine en relation avec le groupe. Voilà. C'est-à-dire que ça peut pas, par exemple, se limiter à des bonnes connaissances de la psychanalyse, même si la psychanalyse est tout à fait intéressante par ailleurs. Bien. L'association de la démarche par les salariés de l'entreprise doit être... est fondamentale, doit être comprise et portée. Surtout, c'est vrai que la crainte de licenciement est quelque chose d'anxiogène et souvent permanente dans l'esprit des gens. Donc, le suivi et l'évaluation doivent se faire par des tableaux de bord tels qu'on les connaît dans d'autres domaines. Voilà. Et ensuite, utiliser tout un tas d'outils techniques. Par exemple, la formation OK, mais aussi, par exemple, ce qu'on appelle la VAE, validation des acquis de l'expérience. Qu'est-ce que c'est que la validation des acquis de l'expérience ? C'est un titulaire de BTS comptabilité qui aura été comptable pendant quelques années, pourra avoir son DCG par validation des acquis de l'expérience. Bien. DCG plus compliqué. Voilà. Donc, si vous voulez, la démarche que je montre relève de la GPEC classique, assez aloignée à ce qui a été donné dans l'organisation apprenante, si vous voulez. Parce que là-dessus, c'est véritablement... Si vous laissez deux GPEC comme ça, si vous voulez, ne montre pas aussi tout ce qui a permis à une organisation d'être véritablement innovante, par une transgression de l'ordre établi. C'est-à-dire que la GPEC, c'est une sorte d'évolution, d'amélioration des choses, mais il n'y a pas de changement qualitatif, véritablement, dans la capacité à répondre à de nombreux défis. Voilà. Et c'est pourquoi, si vous voulez, cette GPEC est au cœur de nombreuses négociations. Je dois le dire aussi de nombreuses lois dont certaines font quelquefois polémique. Mais parce que nombreux salariés croient beaucoup en la formation, mais académique. Et la limite, c'est qu'on ne voit pas toujours très bien qu'une entreprise peut être pérenne, si elle n'a pas uniquement des salariés ayant une bonne formation académique, mais aussi une aptitude, véritablement, à coller aux mutations de l'environnement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.